Salut les toujours confinés ! Vous vous en rappelez sûrement, il y a tout juste un an, la première vidéo datable avec Olivier était publiée. Oui, depuis mes cheveux ont repoussé. Et oui, j'ai appris à tenir mon téléphone comme il faut. Si vous vous souvenez, c'était une recette de tartinables pour un visio apéro. Ça fait déjà tellement vintage comme expression. Un an plus tard, ils peuvent être un petit peu moins virtuels les apéros, à condition de se faire à 10 km autour de chez soi. Alors pour faire écho à cette première recette et parce que le beau temps a enfin décidé de faire son retour, je vous propose de réaliser des cigares apéritifs au thon parfumé accompagné d'une crème poire roquefort. Sortez les verres et le rosé ! Pour la crème, vous aurez besoin de 150 g de roquefort, une poire à une poire et demie selon la taille du fruit et de 2 cuillères à soupe de crème liquide. Pour le thon parfumé, vous aurez besoin de 50 g de thon, d'un demi oignon rouge, de 2 tomates séchées, 2 pruneaux, d'une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe d'huile d'olive et d'une d'huile de noix, une cuillère à café de cumin, une demi de sel de céleri et d'herbe aromatique, mais aussi de pain de mie complet et de fromage frais. On s'occupe tout d'abord de la crème poire roquefort, mixée grossièrement et réservée au frais. Pendant ce temps, commencez par hacher l'oignon le plus finement possible tout comme les tomates et les pruneaux. Déposez dans un saladier, ajoutez le thon, mélangez puis intégrer le reste des ingrédients et mélangez de nouveau. Faire griller les tranches de pain puis les aplatir tout de suite avec un rouleau. Une fois refroidi, tartinez le fromage frais puis ajoutez le mélange de thon. Roulez chaque tranche en serrant bien et piquez avec un cure-dent. Vous pouvez sortir la crème et il ne vous reste plus qu'à faire trempette à la vôtre. Comme d'habitude, c'est simple, rapide et délicieux. Vous avez aimé ? N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Pour cela, rien de plus simple, allez sur YouTube ainsi que sur les pages Facebook et Instagram de la chaîne. Et en attendant, à table ! Oh, un cookie comme gâteau d'anniversaire ! C'est original et puis c'est pas cher ! Économe la prod ! C'est moi la prod ! Oui, c'est vrai. En même temps. Il est très bon, très bon, délicieux !